Bonjour Franck de G-Team pour un nouvel épisode de votre podcast des Blurdy Plein la Tête. Du rêve au projet, du projet à l'action et de l'action au succès. Aujourd'hui pour en parler, nous recevons Axel Bétan qui nous reçoit virtuellement chez lui à Lyon. Bonjour Axel. Bonjour Théo, bonjour Franck. Merci de nous recevoir. Axel, tu es un caddie professionnel. Tu accompagnes actuellement une joueuse coréenne qui s'appelle Yulu. Chinoise, oui. Chinoise, pardon. Oui, c'est ça. Tu es sur ta deuxième saison avec cette joueuse et vous jouez sur le LPGA, le tour majeur féminin. Avant ça, tu avais eu 18 mois très riche de palmarès avec une joueuse coréenne, Aik et Kim, avec laquelle tu as même reporté un majeur. Exactement. Sacrée expérience dont tu pourras nous parler. Avant ça, un joueur français, Romain Langasque, qui bouclait un peu la boucle puisque ton aventure de caddie avait commencé au début des années 2000 avec un nom, pour le coup, prestigieux du golf français. Avec Raphaël Jacquelin, avec lequel tu avais travaillé deux saisons avant d'accompagner la femme qui est devenue ton épouse, pour le coup, Sophie Gickel, qui a joué pendant plusieurs années sur le circuit américain elle aussi. Donc, on voit une variété d'expériences sur toutes sortes de tours, dans toutes sortes d'environnements. On va parler de tout ça, mais comme à notre habitude, on va revenir à la genèse, à la vraie genèse de tout ça, comment tout ça a commencé. Et en particulier, le début, la rencontre avec le golf, avec le sport, avec la compétition. Lequel de ces trois ingrédients a été le plus déterminant pour toi ? Tu es plutôt un golfeur, plutôt un sportif, plutôt un compétiteur ? Alors, j'ai toujours apprécié énormément le sport, et le sport a toujours fait partie de ma vie depuis que je suis tout petit. Gamin, j'ai fait du handball, du judo, des choses et d'autres. Et puis, quand j'étais adolescent, je jouais pas mal au football. J'avais des rêves de faire un peu carrière au football. J'étais gardien de but, mais j'étais un bon joueur régional, mais sans vraiment de talent plus abouti que ça pour pouvoir percer. Je suis rentré à la fac, alors après mon bac général, je suis rentré en STAPS. À l'époque, c'était l'école pour être à la fac, pour devenir prof de sport ou tout ce qui était dans le sport. Parce qu'à l'époque, il fallait faire des choix en terminale. Pas si évident pour le gamin que j'étais, qui voulait juste passer du temps dehors, faire du sport et tout. Il fallait choisir un début de carrière professionnelle. Donc, j'ai fait une licence STAPS. Ça a été assez pénible parce que les études, ce n'était pas trop mon truc. Me concentrer, j'avais vraiment du mal. Notamment que c'était des études qui regroupaient beaucoup de matières scientifiques qui n'étaient pas trop mon truc. Et aussi, dans le tronc commun, il y avait la gymnastique, la natation, l'athlétisme, des sports individuels que j'avais pratiqués qu'à l'école. Donc, pas évident. Je me suis rendu compte que pour le CAPEPS et même pour d'autres diplômes, ça allait être difficile sur les concours. Et parallèlement, en fait, quand je suis rentré à la fac, j'ai commencé à jouer au golf tout à fait par hasard avec mon oncle. C'était un peu de façon inopinée. Et ça m'a bien plu. Donc, j'ai commencé à jouer. J'ai un frère jumeau. Donc, on a commencé à jouer ensemble. On était tous les deux à la fac. Donc, la fac, c'est quand même… On a beaucoup de temps libre. Donc, on peut gérer… Enfin, beaucoup de temps libre. Ce n'est pas exactement ça. Mais oui, on peut gérer son calendrier un peu plus facilement qu'au lycée ou au collège. Et donc, j'ai progressé vite. Ça m'amusait beaucoup. Et puis, à la fin de ces trois années, après ma licence, j'ai dit à mes parents que je voulais faire un petit peu le Tour de France, des tournois régionaux qu'il y avait du LIT, du Cirque Européen Féminin, pardon, et du Challenge Tour pour faire un peu caddie locaux à droite à gauche, juste pour voir pendant l'été, pour voir un peu comment ça se passait sur le terrain. Donc, je me présentais. Je faisais juste… Je tirais le chariot ou je portais le sac. Et puis, il y a deux, trois joueurs français ou des joueuses qui me disaient « Ah ben tiens, on a un tournoi peut-être en Belgique ou au Volcan. Est-ce que tu seras là ? Moi, je te reprendrai et tout. » Donc, je ne gagnais pas d'argent, mais je n'en perdais pas. Et donc, c'était super enrichissant parce que moi, en tant que jeune golfeur, j'étais au cœur du jeu. J'avais l'impression de participer à la performance. Donc, ça, c'était super. Bon, à la fin de l'année, je me suis résigné. On savait que ça ne gagnait pas beaucoup d'argent. Et là, j'ai reçu un appel de Raphaël Jacquelin qui avait entendu parler de moi parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de cadet de nationalité française sur le circuit européen. Et il m'a dit « Voilà, j'ai un cadet écossais qui se passe bien, mais je voudrais avoir un cadet qui parle ma langue natale parce que c'est vrai que dans des moments un peu particuliers, en termes de stratégie ou de prise de décision, le poids des mots a son importance. Donc, moi, j'étais comme un fou. Donc, on est parti faire… J'ai fait un essai de deux semaines sur les tournois en Afrique du Sud. Il était satisfait. Et donc, après, on a commencé une collaboration sur le long terme avec deux super années. D'ailleurs, c'était génial parce qu'il a très bien… Enfin, les six premiers mois ont été difficiles parce qu'on ne faisait pas beaucoup de résultats. Et puis après, je crois qu'on a fini… Alors, de mémoire, je crois qu'on a fini 14e de l'Ordre du Mérite cette année-là. Et on a fait une deuxième partie de saison superbe avec… On s'est qualifié un championnat du monde et tout. Et franchement, c'était vraiment super. C'était vraiment super. Puis après ça, on s'est séparés. Et je ne voulais pas trop… Comme Raphaël m'a remercié parce qu'il voulait prendre quelqu'un d'autre. La relation… Je vous expliquerai plus tard que la relation cadet-joueur, c'est quand même assez intense. Je ne voulais pas trop rester sur un échec. Donc, j'ai rebondi sur le sac de Gonzalo Fernandez Castagno qui était un jeune Espagnol qui venait de passer pro. Et là aussi, on a eu une belle saison. Il a gagné en tant que rookie. Il a été rookie de l'année. Et puis après, les choses se sont enchaînées. Et ce qui est drôle, c'est qu'à chaque fois que je commençais avec un joueur, je disais bon, allez, je fais encore un ou deux ans. Et puis après, j'arrête. Parce que dans ma tête, ça a toujours été jusqu'à récemment. Ça a toujours été… Bon, ce n'est pas vraiment un métier, Kali. Mais c'est une histoire de dingue. À la base, qu'est-ce qui t'a donné l'envie, l'idée d'aller faire le Kali comme ça sur des tournois ? Une publication, c'était à l'époque, je crois que c'était… Alors, Golf Magazine ou je crois que c'était Golf Magazine. Il y avait une annonce pour l'Open de France Dame qui était à l'époque au Pic, qui était au nord de Paris. Et ils cherchaient des jeunes golfeurs ou des golfeurs pour faire caddie locaux. Parce que les joueuses, le circuit… Il faut quand même penser qu'il y a une vingtaine d'années, le circuit n'était pas aussi développé et encore moins chez les femmes. Donc, c'est vrai qu'il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait une quinzaine de joueuses qui avaient des caddie pros. Et donc, les autres, elles avaient besoin… En plus, le parcours, le Pic, c'est quand même un parcours assez physique. Donc, juste quelqu'un qui vous tire le sac, ça aide pas mal. D'accord. Donc, c'est comme ça, oui. C'est comme ça, en fait. Bon. Qui aurait pensé, effectivement, que cette expérience comme ça pour voir, elle ait donné lieu à une carrière ? Et donc, tu disais, effectivement, que jusqu'à il n'y a pas longtemps, tu ne considères pas ça comme un vrai métier ? C'est un peu dans mon inconscient, je pense, parce que c'est quand même un métier particulier où on se forme sur le tard. et que nous, on n'a pas, du fait que je sois français, nous, on n'a pas de la culture du golf. Ce n'est quand même pas vraiment le golf. Ce n'est pas notre sport national, encore moins dans tout ce qui est, je veux dire, comment on pourrait dire ça, culture golfique. Nous, c'est vraiment, on a beaucoup d'a priori et on est beaucoup sur des schémas particuliers. Et c'est vrai que si, par exemple, j'ai beaucoup de copains qui sont des cadets qui sont irlandais ou écossais, eux, ils ont grandi des cadets dans tous les clubs, dans tous les clubs irlandais et écossais, il y avait des cadets. Donc, eux, tous les étés, voire même quand ils ont commencé à bosser en attendant de trouver un job, ils faisaient cadet. Donc, j'ai un copain, Vern, il a été cadet en Irlande. Et après, quand il a fait ses études aux US, il est resté deux, trois ans, il a fait cadet local dans un club à Las Vegas. Et c'est comme ça qu'il est resté aux Etats-Unis. Mais nous, il n'y a pratiquement aucun cadet. Peut-être juste à Joyenval où il y a un ou deux cadets ou quelques clubs comme ça. Ça n'existe pas du tout. Ça, c'est des clubs en Irlande et en Écosse où les gamins, ils pouvaient payer leurs cotises comme ça. L'été, ils cadayaient les membres. Et puis, le reste du temps, on leur disait, vous pouvez jouer gratuitement. Donc, c'est une autre culture. Nous, le cadet, c'est quelque chose qui est totalement hors de… qu'on a du mal à imaginer si on n'est pas totalement du milieu. Les gens l'expérimentent un peu, notamment ceux qui voyagent un peu pour le golf, au Maroc ou en Asie, etc. Il y a quelqu'un qui nettoie le club et qui porte le sac. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas une représentation. Mais c'est vrai que, du coup, il y a une incompréhension de ce que c'est, de ce à quoi ça sert et du rôle que ça peut jouer dans la performance. Et puis, ce qui est étonnant, il y a une incompréhension aussi sur… Au début, moi, je l'ai fait. Moi, c'est vrai que je n'ai jamais vraiment été orienté à l'argent. Mais au début, je l'ai fait pour découvrir le monde professionnel, pour être au contact de la performance. Et quand on fait le relevé de compte à la fin de l'année, on se dit, oui, c'est un vrai métier. Il faut être avec un bon joueur. Mais si on est avec un bon joueur ou avec une bonne joueur, il n'y a pas beaucoup de métiers en France… Enfin, en France, tout court, je veux dire, tout simplement, qui gagnent des sommes pour le temps passé en plus. Parce que nous, on a quand même cet avantage. C'est que quand on rentre à la maison, moi, je fais 28 semaines de travail par an, tournoi. Bon, un peu plus de temps en dehors, parce qu'entre les moments, il faut être avant et après les tournois. Mais grosso modo, moi, quand je suis à la maison, je suis à la maison. Alors que les joueurs professionnels, ils doivent continuer à s'entraîner. Il est obligé d'avoir des périodes de repos. Mais pour lui, ce n'est pas du temps perdu. C'est du temps où il doit se préparer physiquement, mentalement. Il y a très peu de vacances pour un joueur pro, si on compare au Calais. D'accord. Alors donc, il y a eu cette première vague. Et puis, après Raphaël Jacquelin, tu as travaillé avec d'autres joueurs français. Comment ça s'est passé ? Alors, après Raphaël, je fais deux ans avec Gonzalo. Et après, la fin de la collaboration avec Gonzalo, c'est que ma femme… Enfin, à l'époque, on n'était pas mariés. J'ai rencontré Sophie, j'étais tout au début que je calaisais. Elle, elle était étudiante, elle était amateur. Elle est passée trop. Elle a fait, je crois, deux ans sur le Tour européen. Et puis, elle a dit, je vais aller aux cartes américaines. Et moi, déjà que c'était avec nos deux emplois du temps, c'était quand même assez difficile de se voir et de passer du temps ensemble. Donc, j'ai décidé de l'accompagner aux États-Unis. Donc, en plus, les États-Unis, circuit féminin ou circuit masculin, c'est vraiment le graal pour tout golfeur. Je veux dire, PGA Tour ou LPGA, qui sont… Les deux entités se font partie de la PGA of America. C'est vraiment super bien organisé et ça m'avait toujours attiré. Donc, je me suis dit que c'était une bonne opportunité. Tous les deux, on est partis là-bas et on a fait plusieurs années là-bas. Après, elle est revenue en Europe quand elle a perdu sa carte. Et là, j'ai recollaboré avec quelques joueurs, mais sur des périodes beaucoup plus courtes. En fait, j'ai travaillé avec Anthony Snowbeck. Je travaillais avec Gary Stahl, qui est du même club que moi au Gov Club de Lyon. En fait, on venait de s'installer à Lyon quand on est rentrés des États-Unis. Et Gary n'était pas ses pros. Il avait ses cartes du Tour européen et il voulait un cadet. Donc, on a collaboré un moment ensemble. Après, je travaillais avec Édouard Dubois aussi. Mais je n'étais plus… Je ne dirais pas qu'un cycle s'était cassé, mais j'étais retombé un peu en rentrant des États-Unis. Pour moi, ça me manquait vraiment, le fait d'être professionnellement. Humainement, c'était bien parce qu'il y avait plusieurs cadets français qui étaient là. Donc, c'est vrai que pour partager les hôtels, les voitures et tout, c'était vraiment plus agréable. Et en plus, on était une bonne bande de copains. Donc, ça, c'était pour le soir et tout, pour décompresser, c'est cool. Mais bon, à côté de ça, professionnellement, j'étais un peu moins stimulé jusqu'à ce que je sois sur, entre guillemets, la shortlist pour travailler avec Victor Dubuisson. Et quand Benoît Ducolombier m'a appelé, il m'a dit, je ne t'appelle pas pour Victor, mais j'aimerais bien que tu travailles avec Romain. Romain va passer pro l'année prochaine. Il m'a appelé, je crois que c'était en novembre, et il passait pro après le Masters d'avril. Il m'a dit, je voudrais que vous commenciez à collaborer ensemble pour qu'il soit prêt quand il soit pro et tout. Donc, j'ai rencontré, je suis allé à Cannes, à Nice, pardon, rencontrer ses parents. Et là, j'ai été emballé par le projet parce que ses parents, c'est tous les deux des chefs d'entreprise. Donc, ils ont été très clairs. Et Romain, qui est quelqu'un d'extrêmement attachant et d'intelligent, donc on a fait deux tournois amateurs, je crois. Oui, on a fait un tournois aux États-Unis et les internationaux d'Espagne, où c'était vraiment super sympa parce qu'il y avait du stroke play aux internationaux d'Espagne et du match play, qui est le tournoi qu'il a gagné. Et donc, je l'ai vu dans une gestion d'un parcours en stroke play et comment il peut être agressif quand il faut y être pour la gagne. Donc, c'était plein d'enseignements. Et après, on a fait, je crois que c'était le tournoi, il avait une invitation au tournoi du Kenya en tant qu'amateur, où on fait deuxième. Après, il y a eu la super semaine à Augusta, où c'était vraiment sympa. Et après, on a fait toute la saison du Challenge Tour avec quelques apparitions sur le Tour européen. Et après, il est monté sur le Tour. Et moi, j'ai fait les six premiers mois avec lui. D'accord. Alors, on parlera de la relation joueur-caddi qui est sans doute très riche, mais aussi parfois qui a une relation humaine qui amène tout ce que peut amener une relation humaine. Après, Romain Langaz, donc pour le coup, qu'est-ce qui fait revenir ? Parce que tu avais accumulé de l'expérience sur le circuit féminin avec Sophie. Mais qu'est-ce qui te fait revenir à une joueuse plutôt qu'un joueur à ce moment-là ? Alors, en vrai, un coup de bol. Parce que quand Romain m'a dit qu'on enchaînait les mauvaises performances, on avait raté, je crois, cinq cuts de suite avec Romain. Et bon, sans dire que c'est de la faute de l'un ou de l'autre, on n'est pas aveugle. Les caddies, on sait que quand ça s'enchaîne comme ça, c'est rare que… Ça s'en va. Oui, en général, tu es le premier plomb. Puis après, quelques mois après, tu es à l'entraîneur et puis ainsi de suite. Mais bon, c'est des cycles normaux et que chaque joueur doit expérimenter pour faire sa propre expérience et apprendre. Donc, on était au BMW à Wentworth. Donc, on a arrêté notre collaboration là. Et le soir même, il l'a mis sur les réseaux sociaux en expliquant que notre collaboration s'arrêtait là. Et Karine Hichet, qui jouait aux États-Unis, a vu ça. Et le lendemain, elle m'envoie un message. Elle me dit, voilà, il y a Hiké Kim que je connaissais, parce que c'est l'ancienne troisième joueuse mondiale, qui cherche un cadet et tout. Et elle voudrait éventuellement savoir si tu serais disponible pour l'été. Elle voudrait pour les huit prochains tournois. Donc, ma femme était avec moi en tournoi parce qu'elle venait pour autre chose. Elle était là pour un autre… Il faut savoir que Wentworth, il y a plein de choses qui se passent autour. Vu que c'est le plus gros tournoi du circuit européen, il y a beaucoup de business qui se fait autour. Elle était là dans ce cadre-là. Et donc, quand je lui dis ça, je lui dis, voilà, il y a Hiké Kim qui voudrait éventuellement qu'il serait intéressé. Mais moi, je n'ai pas du tout envie d'aller aux États-Unis. Et franchement, je n'avais pas du tout envie à ce moment-là de retourner aux États-Unis. J'avais mes potes ici en Europe. Et puis, j'étais un petit peu déçu de la fin de la collaboration. Enfin, tout arrivait vite. Donc, il fallait encaisser le coup quand même. Et elle me dit, mais tu ne peux pas refuser. Tu ne peux pas. Enfin, je veux dire, une fille du top 10 mondial, tu ne peux pas. Donc, je dis, bon, je dis, OK. Donc, en son Hiké m'appelle, on discute 10-15 minutes. Ce que j'ai apprécié, c'est qu'elle m'a appelé en FaceTime. Donc, en fait, on s'est vus tout de suite. Pour elle, à Los Angeles, il devait être 5 heures du mat. Elle m'a appelé. Elle m'a dit, oui, je t'appelle tout de suite parce que j'ai vu le message en me levant, machin. Et puis, le lendemain, j'étais dans l'avion pour les États-Unis. D'accord. Et donc, en fait, oui. Donc, en fait, comme ça, du jour au lendemain. Après, les semaines suivantes, je me suis rendu compte de la chance que j'avais eue et de l'opportunité que j'avais eue. Mais sur le moment, c'est vrai que ce n'était pas si facile que ça de saisir l'opportunité. Enfin, de voir l'opportunité, pardon. De la saisir, oui, mais de voir. Pour le coup, rétrospectivement, c'est le jour facile de se dire, oui, ça aurait été difficile de passer à côté de ce genre de palmarès. Mais avant ça, on ne le savait pas. Elle revenait de cinq semaines de blessures aussi. Et puis, elle avait une année. Alors, une année difficile pour elle, bien évidemment. Là, on ne parle pas de la carte ou quoi que ce soit. Mais bon, je crois qu'elle avait dû jouer quatre tournois depuis le début de l'année. C'est une joueuse qui joue peu. Mais bon, je crois qu'elle avait fait peut-être un top 10. Un top 10. Et puis, bon, là, elle revenait de cinq semaines de blessures. Je ne savais pas trop dans quoi je m'embarquais. Et puis surtout, les joueuses coréennes, elles sont réputées pour être extrêmement exigeantes. Je me suis dit, je vais aller là-bas. Je vais me faire découper en pièces. Parce qu'un peu d'appréhension. Travailler avec une des meilleures joueuses du monde, c'est quand même un peu d'appréhension. Est-ce que j'ai le niveau ? Voilà, ça fait deux, trois ans que je n'ai pas travaillé en anglais. Beaucoup de choses qui font que tu n'as pas envie de prendre le risque. Voilà. Mais tu l'as pris. Oui. Et résultat ? Et super. Parce que là, c'est là, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que je disais à ma femme quand j'étais au téléphone. Donc bon, déjà, la première semaine, on fait une semaine de rêve parce qu'on gagne le premier tournoi. Donc, première semaine ensemble, on gagne. Et puis surtout, au fur et à mesure des semaines, j'ai appris ce que c'était que travailler avec un joueur du top mondial. C'est-à-dire la précision de toutes les routines, de l'organisation, de la gestion du planning, de la relation que j'avais avec les coachs. Mais c'était juste… Je me suis dit… Tout le monde me disait, oui, il y a un écart entre l'Europe et les États-Unis. Tu vas voir. Je dis, oui, oui. Un golfeur, c'est un golfeur. Je veux dire que tu joues en Europe ou que tu joues aux États-Unis. Mais en fait, ils sont tellement conditionnés, je pense, depuis jeune. Et après, sur le circuit, c'est tellement la mentalité de vaincre et de tout mettre de son côté pour réussir est tellement ancré là-bas que c'était vraiment assez bluffant. Il n'y avait pas de frein à l'innovation, à la progression. C'est-à-dire qu'il y avait besoin d'améliorer quelque chose, on trouvait une solution. Alors, ce qu'il faut mettre en relief, c'est qu'il n'y a aussi pas de limite au budget. Les Asiatiques, elles ont des budgets qui sont faramineux. Parce qu'en Corée, il y a une partie du chiffre d'affaires des entreprises qui doit être reversée aux sportifs pour le développement du sport du pays. Sinon, ça part aux impôts. En fait, toutes les grandes marques, elles sponsorisent des équipes de foot, des joueurs de golf. Donc, c'est quand même vachement plus facile aussi pour eux d'avoir les finances. Mais eux, ce n'est jamais une question de prix ou quoi. Ils prennent les meilleurs parce qu'ils peuvent les financer et ils trouvent des solutions à tous les problèmes. Donc, entre parenthèses, c'est peut-être pas un hasard s'il y a un certain nombre de Coréennes au sommet du top… Non, et puis au niveau de la culture coréenne qui est difficilement honnêtement applicable à la culture française et occidentale, c'est qu'eux, ils sont dans une logique de productivité et non de recherche du bonheur. Nous, ce qu'on veut, c'est être heureux, c'est s'épanouir. Eux, ce qu'ils recherchent, c'est être productifs pour le pays. Donc, en fait, Aiki, elle m'a raconté que quand elle était gamine, ils font des tests en primaire et elle choisit son orientation, si elle va faire mathématiques, les langues ou plutôt d'autres matières économiques et tout parce que quand ils ont fait des tests, ils ont relevé qu'elle avait un profil plus… Elle serait plus productive dans cette branche-là. Et c'est comme ça qu'il y en a qui vont être inscrits dans des clubs de tir à l'arc parce qu'ils ont les habiletés pour ça. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de jeunes coréennes qui jouent très bien au golf, mais comme Inbi Park. Inbi Park, elle n'aime pas spécialement le golf, mais elle a un talent naturel qui fait que c'était le sport le plus recommandé pour elle. Et ça, c'est difficilement appliqué parce que nous, je ne vois pas comment on pourrait faire. nous dire aux gamins ici ou même aux parents, « Bon, votre gamin, il est bon au tennis. » « Oui, mais il n'aime pas ça. » « Oui, mais bon, il sera bon au tennis. » C'est pour ça que ce n'est pas duplicable à mon avis. Tu disais tout à l'heure que tu avais du mal à te décider sur ton orientation à 18 ans et là, tu es en train de me dire qu'à 3 ans, tu n'as pas à savoir. On te dit ce que c'est et tu suis la voie. Quelque part, ça facilite parce qu'il n'y a pas de décision à prendre. C'est aussi le revers de la médaille parce qu'on voit aussi le sens de l'initiative sur tout ce qui est sur la population chinoise. Ils n'ont pas d'initiative naturelle. Ils font ce qu'ils pensent qui est bon, mais ils ne vont pas prendre l'initiative pour passer au niveau supérieur parce qu'ils se disent « Tiens, je vais tester ça. » On a produit des schémas bien connus et on est très fort à faire ça. Productif, c'est ça exactement. En tout cas, un palmarès convaincant puisque vous gagnez plusieurs tournois et dont un majeur. Oui, exactement. On a donc après cette première très bonne semaine, on a eu une semaine après un peu moyenne. On était au Canada. Après, on rate le cut d'un point à l'US Open et elle fait deux semaines off. Après, on rate le cut d'un point à l'US PGA. La semaine d'après, on devait jouer un tournoi dans l'Ohio parce qu'il y a une règle aux États-Unis. Il faut jouer au minimum tous les tournois une fois tous les quatre ans. Ça faisait quatre ans qu'elle n'était pas allée là-bas. Elle me dit « Je n'ai pas envie d'y aller. Je pense à payer l'amende. » Moi, je ne dis rien, mais elle me dit « On se retrouve juste la veille du programme. » La veille du programme, on se retrouve, on fait le programme. Et je lui dis pendant le programme, je lui dis « Pourquoi tu n'aimes pas ce parcours ? » Parce qu'en plus, c'est un bon tournoi. Le parcours est sympa. Elle me dit « Il fait trop chaud et tout. Je ne suis pas à l'aise ici. » Et je lui dis « Il y a quatre ans, tu as joué comment ici ? » « J'ai perdu en play-off. » Je lui dis « Et pourquoi tu n'aimes pas venir ? » « Non, mais je n'aime pas. » Et là, on regagne le tournoi. Et là, on gagne. Alors là, le dimanche de rêve, le truc qui arrive, je ne sais pas si ça arrive souvent dans la carrière d'un caddie. En fait, le dimanche au 1, elle a tapé son deuxième coup du 1. Et je me suis dit « Ok, là, j'ai juste à porter le sac. Aujourd'hui, il n'y a rien à faire. » Elle a envoyé record du parcours, record du tournoi. Forcément, là, c'était vachement gratifiant et facile quelque part. De là, on part la semaine d'après, on jouait en Écosse. En Écosse, elle a demandé une exemption de programme. Donc, on a fait juste neuf trous d'entraînement. On fait cinquième ou huitième à l'Open d'Écosse. Mais elle était super contente et de très bonne humeur. Elle voulait… Au début, elle savait. C'est comme une fille qui a breaké le British Open parce qu'elle dit qu'elle ne joue pas très bien sur les lignes. Il faut le savoir. Et donc, moi, elle me demande, quelques semaines avant, elle me demande « Qu'est-ce que tu en penses ? » Je pense que je vais ou jouer l'Écosse ou jouer le British. Je lui dis « D'après ton jeu et tout, au British Open, on a zéro chance. » Je connaissais Kingsburn. Je lui dis « Tu as zéro chance. » Écosse, peut-être. Donc, on joue l'Écosse. Et l'Écosse, elle dit « On est sur place. » Enfin, ça semblait logique qu'on joue le British. Et là, le British, super semaine et aussi super victoire. Et ce qui est drôle, c'est dans l'anecdote, c'est que moi, je lui dis deux semaines avant « Le parcours, il n'est pas du tout pour toi. » Et c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit « C'est drôle quand on en a parlé parce qu'en fait, je n'avais aucune attente. » Elle m'a dit « Je suis arrivé sur le parcours. » Ce qui est vrai, c'est un links à l'américaine quand même, Kingsburn. C'est-à-dire qu'il faut envoyer fort. Les obstacles ne sont pas trop en jeu si les conditions sont bonnes. Et par chance, les conditions ont été mitigées. C'est-à-dire qu'il y a eu un peu de on et off en termes de pluie et de vent. Et donc, du coup, ça n'a pas été trop facile. Le parcours a été un peu exposé aux mauvaises conditions climatiques. Ce qui fait qu'il y avait quand même une bonne partie de stratégie et de gestion de parcours et de précision qui étaient mises à l'honneur. Donc, British dans la musette. Oui, voilà. Donc, British dans la musette. Après, on fait aussi un bon Evian qui était à cette époque-là au mois de septembre. On fait dixième Evian. On était en dernière partie le week-end, le dimanche, qui était réduit à trois tours parce qu'il y avait eu un orage de malade le premier jour. On n'avait pas pu jouer. On fait une très bonne saison. Je crois qu'elle finit huitième ou septième de l'ordre du mérite. Et l'année d'après, l'année d'après, c'était pas un peu moins bien, mais on n'arrivait plus à gagner. C'est-à-dire qu'on a fait deux fois deuxième. Et heureusement, en fin d'année, il y a eu un événement qui lui a fait beaucoup de bien personnellement à elle. Il y a eu une compétition qui s'appelle UL Krohn. C'est-à-dire que c'est les huit meilleures nations du monde. Ils envoient leurs quatre meilleures joueuses. On joue en équipe. Sauf le dimanche, où c'est des individuels. Et là, pour la première fois, c'était en Corée du Sud. Et les Coréennes sont ultra favorites parce que nous, on était quatrième qualifié pour la Corée. Elle était neuvième mondiale. Donc, l'équipe de Corée est ultra favorite à chaque fois. Et le dimanche, Aiké a apporté le dernier point à l'équipe coréenne pour gagner le tournoi. Et en Corée du Sud, le golfe féminin, c'est du délire. Je crois qu'il y avait, sur les deux dernières parties, je crois qu'il y avait 28 000 personnes. C'est ce que j'ai dit. Je ne vais pas vérifier. Mais bon, c'est vrai qu'il y avait des rangs de spectateurs à perdre de vue. D'accord. Et c'était quoi ? C'était la fin, pour le coup, de la collaboration ? Après, on a fait quelques… Ça, c'était… Après, il y avait quatre tournois en Asie. On a fait la finale. Et puis après, elle n'a pas voulu aller faire la finale, le Tour Championships aux États-Unis parce qu'on jouait une tournée en Asie, Chine, Corée, Japon. Et de là-bas, elle ne voulait pas retourner aux États-Unis. Moi, j'arrivais en France entre les deux vols. Elle me dit… J'avais un message comme quoi je ne vais pas jouer aux États-Unis. Je m'en doutais. Mais bon, voilà. Et puis après, elle a commencé à scratcher les tournois de début d'année et moi, je l'ai envoyé au mois de mi-février. Je lui ai dit « Bon, je n'ai pas travaillé depuis mi-novembre. » Donc, elle me dit « Ok, tu peux travailler pour quelqu'un d'autre si tu veux. » Donc, j'ai fait deux tournois en Asie pour la jeune chinoise que connaissait en fait Céline Boutier. Elles étaient ensemble à l'université à Duke. Et Céline m'a dit « Youlou, elle a entendu que tu étais disponible. Elle voudrait savoir si tu veux la cadayer. » Et là, « Youlou, c'est la terreur de tous les caddies. » C'est-à-dire que les caddies, ils ne font pas une semaine. Il y a des caddies qui sont allés virent le mercredi. Il y en a, ils font deux tours. Donc, je lui dis « Ok, mais elle me paye les deux semaines d'avance. » je suis d'accord, mais elle me paye les deux semaines d'avance. Donc, on s'envoie des messages avec Youlou. Le feeling passe bien. Elle me dit « Oui, d'accord, je te prends en avance. Pas de problème. Mon père est d'accord. » Parce qu'elle voyage toujours avec son père comme la majorité des Asiatiques. Et donc, me voilà parti à Thaïlande-Singapour pour elle. Donc, on fait les trois jours d'entraînement et je dis à Sophie, j'appelle ma femme et je dis « Elle va me demander de travailler pour elle. » Et au bout de deux semaines, elle m'a demandé, elle me dit « Je sais que tu travailles pour hockey. Ça ne se fait pas démarcher les cadets. Donc, passe une bonne saison avec hockey. Mais si plus tard dans l'année, tu penses ou l'année prochaine, tu veux travailler avec quelqu'un d'autre, moi, ça m'intéresserait. » Je le rappelais le lendemain, j'ai dit « Moi, j'ai envie de travailler avec toi. » Donc, voilà. Et voilà, c'est comme ça que je suis avec elle depuis deux ans. D'accord. Enfin, deuxième saison. Alors bon, tout ça a l'air de s'enchaîner de fil en aiguille, de coup de bol en coup de bol, mais quand même, quand même, il y a un moment où tu as dû avoir un petit quelque chose comme Kadi pour que ces joueurs aient envie de jouer avec toi. Donc, qu'est-ce qu'a fait d'après toi qu'entre ce moment où tu as fait ton Tour de France et où tu as vu tes premières collaborations avec Raphaël, comment tu as appris ce métier et qu'est-ce que tu apportes, qu'est-ce que tu penses apporter à un joueur ? Alors la première chose que j'ai appris, je partageais mes chambres au début avec Chris Lillet qui a été après le cadet de Raphaël Jacquelin qui à l'époque travaillait pour Nicolas Colsart et avant, il y avait d'autres joueurs. Et il m'a dit, le premier conseil qu'il m'a donné, il m'a dit quand tu n'es pas sûr à 100%, tais-toi. Il ne l'a pas dit avec ces mots-là, mais en gros, il m'a dit voilà. Donc, j'ai retenu dans la tête. Donc en fait, au lieu de absolument vouloir participer et genre faire le sauveur, dire ah non, mais tu peux faire ça ou rajouter l'information, dire ah mais attention, derrière il y a 5 mètres, oui mais ce bunker est en jeu. Je ne disais rien et quand il me posait la question, je disais, je répondais aux questions et je donnais mon avis. Et donc déjà, au moins, j'étais plus idée. Raphaël au début ne devait pas gérer quelqu'un avec qui il devait dire bon attends, reste à ta place et tout. Il m'enseignait au fur et à mesure, les choses dont lui, il avait besoin pour son jeu. Et la deuxième chose, c'est que j'ai toujours, enfin, j'ai l'impression et c'est ce qu'on apprécie chez moi, c'est que je suis vachement à l'écoute des gens avec qui je travaille parce que les besoins d'un joueur ou d'une joueuse peuvent être radicalement différents d'une personne à l'autre. Avec Romain, pour donner un exemple, avec Romain, je donnais juste la distance par moment et il me demandait s'il avait besoin mais il voyait le coup, il imaginait, il me dit non, je préfère jouer ce coup-là. Des fois, je n'étais pas d'accord donc je remettais des chiffres mais bon, il prenait plus ou moins sa décision tout seul. Avec Aiké, avec Aiké et Kim, la Coraine, on avait une façon de donner les informations dans un ordre bien précis et chacun, on avait notre rôle, on échangeait et grâce à ça, on avait un tableau de bord complet sur les distances et les données et chacun fonctionne différemment mais chacun a son fonctionnement qui lui est essentiel pour être performant. et si on n'est pas à l'écoute de ces besoins-là ou si on est trop sur le joueur ou sur la joueuse, c'est là où il ne peut plus s'exprimer. J'aime bien faire un petit parallèle en disant qu'en moyenne, un cadet, en cas de victoire, on prend 10% des gains. En gros, on doit être 10% impliqué dans la décision. J'exagère quand je dis ça mais c'est vraiment pour mettre la lumière sur un phénomène que j'ai remarqué avec des jeunes caddies ou des gens qui me demandent des conseils quand ils caddient. ils disent « ah mais je n'ai pas assez le carnet, ils ne me laissent pas assez ». Je lui dis c'est qu'il n'en a pas besoin et quand on est caddie, on veut apporter notre aide et notre expertise, c'est justifiable parce qu'on a souvent les données, on a beaucoup de chiffres, on a fait du travail en amont mais des fois, ce n'est pas nécessaire et ça va confuser le joueur dans sa décision et ça va empêcher le fine-tuning du joueur pour prendre sa décision comme lui, il la sent. C'est de ne pas essayer d'occuper la place en fait et d'être très à l'écoute et juste d'amener la petite chose qui est nécessaire alors que c'est au joueur d'occuper la place finalement. Exactement, nous de toute façon, un joueur qui a confiance dans son caddie, il va lui demander quand il a besoin, il sait que son caddie a tous les chiffres, il sait qu'il peut lui demander un conseil ou quoi que ce soit mais on n'est pas là pour jouer à sa place. Je me rappelle d'une anecdote que j'avais fait quand on vivait aux Etats-Unis, on avait fini la saison un peu plus tôt que les hommes donc Thomas Levé, on était voisins de chez Thomas Levé et il allait jouer deux tournois, il allait jouer en Espagne le Volvo Masters à l'époque et le tournoi à Shanghai donc il me demande Axel, tu peux me cadiller pour ces deux semaines donc j'étais ravi, je suis allé avec lui et on fait le tournoi en Espagne, on était à Valderrama donc Valderrama c'est assez compliqué comme parcours et on est sur un trou sur le retour et il est entre deux clubs machin, il est dans le petit ref et il me dit qu'est-ce que t'en penses 8 ou 7 et là le drapeau était juste derrière le bunker mais derrière il y avait enfin le putt était très en descente et je lui dis non pour moi le 8 je ne sais plus 155 ça va le faire il n'y a aucun problème il tape un coup mais milieu de plaque parfait plogué sous la lèvre donc bon là je me dis ok bon là bravo bravo, félicitations superbe donc là je ne dis rien et Thomas comme est Thomas c'est-à-dire il ne dit rien on continue la journée et puis je lui dis au 18 en débrief je lui dis je suis désolé je crois que c'était au 14 je lui dis je suis désolé au 14 machin mais il me dit t'es désolé de quoi ? il me dit je ne savais pas je t'ai posé la question tu m'as donné ton sentiment c'est pour ça que tu es là il me dit il me dit laisse tomber je ne t'en veux pas du tout alors là c'est un cas un peu extrême parce qu'en général ça souffle fort mais bon mais c'est juste pour voir la philosophie qu'il faudrait dans l'idéal avoir en tant que cadet et joueur c'est-à-dire qu'on est là pour apporter notre aide dans le moment opportun s'il s'est demandé et puis dans une situation comme celle-ci lui s'il avait pris sa décision tout seul il aurait pu se tromper donc il comprend que toi tu prends une décision et que tu puisses te tromper aussi quelque part le tout c'est que voilà exactement et surtout c'est qu'il m'a dit au moins ça m'a permis de jouer le coup à fond il m'a dit après il me dit oui j'aurais peut-être joué le 7 mais je ne l'aurais pas engagé du coup le même résultat machin et tout il dit là au moins tu m'as dit un truc je me suis engagé bon c'était pas le bon choix mais bon voilà au moins j'ai joué le coup nous notre rôle c'est ça c'est que si le joueur il tape tous ses coups à 100% d'engagement en étant persuadé que c'est le bon choix et le bon coup il n'y a pas beaucoup de déchets et comme maintenant c'est un peu plus stable parce que tu travailles plutôt à long terme avec des joueuses mais quand ça changeait beaucoup quand tu changeais beaucoup de joueurs comment tu gérais la différence de réaction à des mauvais coups la différence d'émotion l'adaptation l'adaptation aux joueurs moi j'ai toujours été sauf quand je travaillais pour ma femme où là c'était vraiment hard mais sinon j'ai toujours été détaché du résultat en disant que s'il tape un mauvais coup il tape un mauvais coup si moi je me trompe sur le vent ça c'est moi je me trompe sur le vent et on a chacun notre domaine de compétence moi je ne peux pas taper les coups à sa place je ne peux pas s'il y a un moment il y a un stress qui est trop important pour qu'il puisse produire son meilleur golf dans ce cas-là on fait un feedback avec les coachs et on voit comment on peut améliorer mais si on voit si on réagit de façon trop émotionnelle à chacun des coups c'est-à-dire qu'on a une vision à trop court terme moi avec tous les joueurs avec qui j'ai travaillé et j'ai eu de la chance tous les joueurs et toutes les joueurs avec qui j'ai travaillé j'ai eu de la chance d'apprendre quelque chose d'eux et notamment en général ils étaient tous assez neutres sur la réaction du coup parce qu'ils savaient que dans une journée et notamment dans un tournoi quand c'est 72 trous tu ne peux pas être à 100% tous les jours c'est souvent d'ailleurs ce qui fait la différence entre les bons joueurs et les très bons joueurs c'est que notamment la première semaine où on a gagné avec Haït Yekim elle n'a pas joué fabuleux mais les coups qui étaient importants les petits coups de wedge les coups difficiles qui demandaient beaucoup de précision et où sa précision était mise en avant elle avait su être super performante là-dessus et des trous qui étaient difficiles parce que c'était des longs trous elle qui était une joueuse courte elle avait des bois mais en même temps les filles à côté elles avaient des faire 4 ou des faire 5 et ça rendait le trou quand même difficile pour tout le monde donc après c'est ça la réaction du joueur ou du caddie bien sûr si le caddie réagit émotionnellement de façon inappropriée il ne va pas faire une longue carrière en général tu as très peu de cadets qui réagissent de façon émotionnelle forte alors des fois ça arrive quand c'est des copains parce qu'on a pendant une ou deux semaines on voit ça surtout en Europe sur certains tournois où on a un copain parce qu'on est joueur du challenge tour et puis on va jouer un European Tour donc on se dit il faudrait quelqu'un avec qui je me sente bien ce qui est totalement légitime et si le tournoi se passe bien des fois il s'enflamme un peu trop ou inversement mais ça ça c'est pas ça encore je peux revenir à ce que je disais tout à l'heure mais ça dépend un peu du tempérament du joueur il y en a qui aiment bien que leur cadet soit à bloc et il y en a qui n'aiment pas avoir de réaction sur leur cadet moi Aikyekim elle me disait mais Axel j'ai l'impression que tu t'en fous parfois je lui dis ben non je ne m'en fous pas mais elle me dit parce que je suis un peu supporter de foot donc elle me dit quand tu me parles de foot je vois que tu es plus émerveillé par le foot que par mon jeu je lui dis ben non mais je lui dis je suis obligé de rester impassible et neutre quand tu joues parce que si je te montre mes émotions ça va affecter ton jeu et tout et on avait une discussion là-dessus c'était assez drôle parce que venant d'une chose asiatique où elles elles ont quand même très peu de réactions et qu'elles ne s'attendent pas à ce que moi je ne m'attendais pas à ce qu'elles elles espèrent qu'on ait un peu un peu de un peu un peu émotionnel en fait voilà c'est ça exactement et justement alors en ayant évolué avec différents joueurs est-ce que tu as vu parce que c'est ce qui nous intéresse aussi dans cette démarche l'accompagnement du projet la construction du projet est-ce que tu as vu justement différents systèmes mis en place autour des joueurs par les joueurs ou par leur entourage pour les aider à aller vers la performance j'ai vu différentes organisations générales mais en tout cas ce que j'ai pu remarquer c'est que c'est le travail à long terme qui fonctionnait le mieux quand je dis à long terme c'est-à-dire dans le choix de son équipe aussi on voit souvent des jeunes joueurs ou des jeunes joueuses qui changent d'entraîneur ou qui changent de préparateur physique et tout il faut savoir que ça c'est des process à très long terme c'est-à-dire que travailler avec un entraîneur ou un coach ils ont des visions à long terme toucher un mouvement d'un professionnel ou comme changer de stratégie de s'entraîner physiquement ça a des impacts sur le joueur à plus ou moyen long terme et donc à chaque fois si on se dit moi ça fait 6 mois que je travaille avec lui je ne fais pas un résultat alors soit c'est qu'il n'y a pas une bonne affinité entre les deux personnes et ça normalement on le détecte assez vite soit sinon il faut donner un peu de temps au temps moi je crois vraiment au travail au long terme mais venant du joueur c'est-à-dire que le joueur doit toujours s'impliquer dans la démarche qu'il a vis-à-vis de ses entraîneurs et de son cadet quand il en a un mais on ne peut pas s'inscrire dans une démarche à court terme je pense parce que ça va dépendre de beaucoup de choses déjà d'un calendrier de comment on va sentir même dans un tournoi des fois on joue bien dans un tournoi et on se disait qu'on n'allait pas bien jouer il y a tellement de paramètres extérieurs à court terme qui peuvent justifier une bonne performance comme une mauvaise performance qu'on a besoin d'avoir un feedback sur un long terme pour vraiment avoir une vue objective des résultats et d'une collaboration moi c'est ça si vraiment je peux donner un conseil aux jeunes joueurs et aux parents qui les accompagnent c'est faites attention de ne pas tomber dans le je vais voir ce coach parce que j'ai entendu qu'il était bon souvent moi j'ai vu beaucoup de coach avec des jeunes joueurs des coachs de club qui ont aidé des jeunes joueurs ou des jeunes joueuses à percer à se développer avec qui ils ont une bonne relation de confiance et parce que par prétexte qu'ils ont 16, 17 ou 18 ans qui commencent à arriver dans les équipes de France la FED les incite à s'entraîner avec des entraîneurs fédéraux alors je ne dis pas que c'est une mauvaise chose des fois ça peut être bien quand on sent qu'il y a un besoin supplémentaire mais des fois quand on est à l'aise avec son coach ou ses entraîneurs ça ne vaut peut-être pas forcément le coup de changer ou au moins dans un premier temps il vaut mieux collaborer pour voir parce que cette relation de confiance surtout les mots qu'on va avoir les uns avec les autres cadet joueur mais entraîneur joueur ils sont essentiels la façon dont on fait passer l'information parce que c'est que ça en fait la relation entre un coach et un joueur et entre un cadet et un joueur c'est la façon dont on fait passer l'information il y en a ils ont besoin d'être un peu dans le conflit enfin j'exagère mais en disant ça la relation que Tom Helling avec Alex voilà Alex Lévy ils sont un peu dans le conflit ils ont besoin de confronter Alex a besoin de ça de confronter ses idées pour être décidé sur son jeu et il y en a d'autres ils ont besoin de sentir de la bienveillance autour d'eux chacun est différent c'est pour ça que c'est très difficile de changer de changer du tout autour en se disant bon bah maintenant je suis sur le circuit bon maintenant je suis sur le circuit j'ai besoin d'avoir un cadet qui a 25 ans d'expérience j'ai besoin d'avoir ce préparateur physique parce que c'est le meilleur et puis bon bah là eux Calaway ils me donnent un peu d'argent alors que je joue toujours depuis 20 ans jouer des ping mais bon ping ils veulent pas me donner d'argent faire attention à tous ces changements là ça c'est des changements à court terme et dans un raisonnement d'une carrière professionnelle qui peut chez les garçons durer 25 ans c'est pas des bons raisonnements et alors donc les dispositifs autour des joueurs on voit que enfin en tout cas une des constantes que tu as observé c'est cette espèce de continuité cette notion du temps long est-ce que tu as pu toi collaborer avec les différents membres de ces équipes de façon égale avec tous les joueurs ou est-ce que parfois ça a été plus compliqué d'établir cette relation là pas avec le joueur mais avec son équipe en général je comprends le sens de ta question en général c'était assez facile et j'ai été habitué à ça très tôt parce que quand je travaillais avec Raphaël Jacquelin qui s'entraînait avec Alain Alberti avec Alain on s'appelait au moins deux fois par semaine et il avait du coup je pouvais donner mon regard extérieur qui valait ce qui valait mais au moins ça lui donnait un deuxième feedback avec l'échange qu'il avait avec Raphaël et là maintenant c'est pareil avec la chose avec qui je travaille et avec qui j'ai travaillé avant c'est un échange c'est au moins un débrief toutes les deux semaines ou dans les séries de tournois avec le coach ou les coachs elles ont leurs physios en tournois donc en plus les physios sont tout le temps là donc moi je discute avec eux ils me disent comment elle se sent machin donc on a tout le temps des échanges extrêmement étroits entre tous les membres de l'équipe parce qu'il faut qu'on travaille tous dans le même sens et que les différents points de vue font aussi évoluer chacun le regard qu'on a sur le joueur ou la joueuse et c'est surtout c'est très important cette communication dans un domaine qui qui est sous-estimé mais c'est la gestion du calendrier c'est là où pour un jeune joueur j'avais été impressionné de Romain c'est que Romain il savait très bien à quel moment il fallait couper il savait que il n'avait pas très bien joué pendant 2-3 semaines mais il savait que non mais ça ne sert à rien de continuer à jouer je sais que je devrais aller chercher des points mais là je suis cuit donc je ne peux pas je ne joue pas la semaine prochaine et donc en faisant ça sur le challenge tour il a évité les 2-3 pièges qui sont comme c'est une course au point de chercher les points à tout prix et de s'user et finalement c'était la bonne procédure parce qu'il a été assez vite à l'abri pour la carte et assez vite il a assuré le top 10 Est-ce que donc là dans les équipes il y a un manager en général un agent un agent et donc c'est aussi une personne avec laquelle tu vas avoir des feedbacks pour justement savoir comment le joueur se sent alors avant les agents ils commencent à prendre vraiment de l'ampleur quand c'est des joueurs ou des joueuses qui sont assez importants au classement mondial parce qu'en fait ils ont en général plusieurs joueurs donc il ne faut pas se leurrer ils bichonnent plus leurs meilleurs joueurs et leurs meilleures joueuses donc là oui avec Romain aussi quand il venait de signer chez IMG j'avais des contacts de temps en temps avec les agents mais plus sur le parcours en tournoi on se croisait on discutait un petit peu et là avec avec Aikie Kim et avec Yulu je les ai là par exemple pour la crise sanitaire qu'on gère comme il y a des problèmes de visa de voyage et tout moi je suis en contact tout le temps avec l'agent de Yulu parce qu'elle elle peut me dire tiens ça aux US il faut faire ça il faut surveiller elle me tient au courant et on prend des nouvelles les uns des autres parce qu'elle elle fait aussi autant attention à moi qu'à Yulu parce que si moi je ne peux pas voyager elle n'a pas de cadet enfin elle doit prendre un autre cadet en tout cas ce que je veux dire donc ouais je suis régulièrement en contact avec eux et pour ceux qui se demandent le rôle des agents qui sont souvent un peu critiqués il faut être honnête je veux dire c'est quand même pas on pense qu'ils sont toujours là pour l'argent ils sont quand même aussi super bienveillants moi ils m'ont sorti des fois j'ai eu des problèmes de visa ils sont vraiment là pour nous donner un coup de main alors parce qu'on travaille avec le joueur mais bon ils le font quand même moi je ne donne aucun pourcentage de mes gains à l'agent mais bon voilà et dans leur travail ils essaient de nous aider de nous trouver des aides j'avais échangé plusieurs fois il y a deux ans quand j'ai failli revenir en Europe j'ai échangé avec Michael Jones qui est l'agent de Greg Avray par exemple et ils se font de bons conseils parce qu'ils connaissent très bien le milieu du golf donc des fois même pour des jeunes joueurs qui ne vont pas forcément signer avec des agents échanger avec eux au début ils peuvent avoir de très bons conseils des questions ? ouais là si je vous donne une question sur ton travail avec Ake Kim et Yulu comment se passent les 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 pré-saisons enfin les off-season parce que tu avais dit qu'au début de l'interview qu'il y a environ 28 semaines de travail et que le reste c'est des vacances entre guillemets mais à ce niveau d'exigence et de précision dans le jeu est-ce qu'il y a des moments dans l'off-season où tu viens et tu tu t'entraînes enfin tu t'entraînes pas mais tu es avec la joueuse je l'ai fait et je l'ai fait qu'une seule fois c'était avec Romain parce que je ne connaissais pas Romain et qu'il n'avait jamais eu de cadet donc on a fait trois jours avec Benoît et avec les autres joueurs qu'il entraînait pour qu'on se connaisse et en général je n'interviens pas trop en pré-saison par contre le premier tournoi en général j'arrive quelques jours avant et on ne fait pas quelques jours d'entraînement mais on se fait un ou deux jours de plus de reconnaissance histoire de remettre la machine en route mais il n'y a pas non moi je ne suis pas trop présent à la off-saison et puis il faut savoir aussi que nous on a des familles mais eux ils n'ont pas aussi quand ils sont à la maison ils sont bien contents de ne pas nous voir on s'entend bien mais ce que je veux dire des fois moi des fois je suis parti de tournois où j'avais envie de les emplâtrer et eux ça devait être pareil sur certains moments donc tu rentres chez toi tu es content d'avoir une semaine off et machin et tu repars sur d'autres bases la semaine d'après tu vois d'accord non mais je ne le fais pas il y a quelques cadets je sais que pour parler des cadets que je connais parce que je connais comment ils fonctionnent je sais que Dave le cadet de Soryan Park le fait il le fait une semaine en début d'année à chaque début d'année avec Alex Levy ils se font 2-3 jours de temps en temps des périodes d'entraînement il y en a qui le font moi je ne le fais pas mais ça se fait exactement ça peut se faire mais cette distance alors on parle beaucoup de distanciation sociale ces derniers temps mais cette distance à garder avec le joueur le fait de mettre le moins d'affect possible dans la relation c'est quelque chose d'important justement pour que ça fonctionne d'après toi alors ça dépend des cultures nous c'est vrai que nous on est nous on aime bien être amis avec les gens avec qui on travaille mais ça a un côté positif qui est le fait qu'on est totalement objectif dans ce qu'on va faire parce qu'on n'est pas je veux dire émotionnellement émotionnellement lié c'est à dire mais le côté négatif c'est que c'est vrai qu'on sait qu'à un moment c'est la limite c'est la limite c'est à dire qu'à un moment il va se dire ou elle va se dire bon bah voilà c'est un cadet c'est un cadet je ne vais pas enfin voilà je ne vais pas le garder parce que je l'aime bien il n'est pas performant il n'est pas performant donc ça a son il y a les deux côtés du revers de la médaille moi je préfère personnellement ce fonctionnement parce que je m'entends je me suis toujours très bien entendu et eu des super relations avec toutes les joueuses et tous les joueurs avec qui j'ai travaillé ils se sentent libres de prendre un autre cadet et moi je me sens libre de travailler avec un autre joueur donc ça c'est quand même c'est quand même je pense que ça c'est agréable pour les deux parties alors après avoir une distance émotionnelle ça ne veut pas dire ne pas s'apprécier ou quoi que ce soit mais ça veut dire qu'on n'a pas les mêmes hôtels ça veut dire qu'on mange ensemble de temps en temps mais c'est plutôt rare ça veut dire qu'aussi nous on a notre temps à nous après le parcours et du coup on est fatigué on fait ce qu'on veut avec nos copains cadets et qu'eux ils font ce qu'ils veulent avec leurs copains joueurs donc ça laisse aussi une part parce que dans les tournois dans les tournois on passe quand même beaucoup de temps ensemble sur la journée de golf si après on mangeait ensemble et qu'on partageait les chambres d'hôtel et tout ça serait vite difficilement supportable je pense vraiment après c'est mon point de vue ça peut dépendre des gens mais je pense que ce n'est pas évident après ok question suivante oui j'imagine qu'avec tous les joueurs avec l'état du travail il a dû y avoir des moments un peu de pression mais là comme Akiki m'a gagné un majeur c'est quand même une highlight comme on dit tu nous as un peu dit comment ça s'est passé le fait qu'elle n'avait pas d'attente mais j'imagine quand même qu'en arrivant le matin du quatrième tour elle ne devait pas se dire on s'en fout un peu ah non et puis surtout qu'elle a un petit passif avec les majeurs c'est à dire que le premier majeur de l'année le Hannah Inspiration en Californie quelques années avant elle avait 26 cm pour gagner elle a raté le putt le plus court de l'histoire pour gagner un tournoi majeur oui c'est la virgule ouais et donc bon forcément donc là dernier tour 6 points d'avance à l'entame du dernier tour horrible parce que tu ne peux que perdre en fait en fait tout le monde s'attend à ce que tu gagnes en plus elle fait une saison de folie machin et donc là pas les attentes il faut être honnête à ce moment-là elle avait des attentes j'avais des attentes et il faut juste se rappeler une bonne chose c'est qu'on fasse bien notre process c'est pour ça que la routine et la façon dont on travaillait depuis plusieurs semaines et plusieurs mois apportait ses fruits parce qu'on était dans un process qui était très bien établi et qui était très bien séquencé donc on n'avait pas le temps d'être vraiment dans l'émotionnel et moi ce que je me suis dit le matin en marchant le parcours je tournais dans ma tête je me dis qu'est-ce que je peux bien faire pour l'aider parce que bon forcément moi non plus je n'avais pas spécialement envie de faire le tournoi et que voilà c'était un British Open c'est quand même quelque chose je pense que British Open et US Open personnellement pour moi c'est les deux tournois les plus prestigieux en majeur parce que c'est deux Open c'est-à-dire que tout le monde peut avoir sa chance pour gagner un jour donc ça ça me tenait à cœur moi je me suis juste j'ai eu un peu pas une révélation mais j'ai eu un main focus je me suis dit il faut qu'elle passe une bonne journée quoi qu'il arrive il faut qu'elle passe une bonne journée donc moi toute la journée je me suis astreint à discuter à faire les choses en fait pour qu'elle elle passe une bonne journée après surtout que pendant 8 trous on en a pris on a pris une bonne tempête de pluie donc il fallait c'est ça et je pense que c'est avec le recul c'est ça qui a fait la différence c'est pas le fait que je donne le bon yardage ou qu'on prenne les bonnes décisions c'est la façon de rester dans un état d'esprit positif en se disant on essaie de passer la meilleure journée possible et après le reste on ne maîtrise pas mais bon les attentes elles étaient forcément là je te mentirais si je te disais que moi et elle on n'avait pas d'attente mais bon on l'accepte tous les deux et moi je l'avais accepté là où je n'avais pas du tout d'attente et ce qui était drôle c'est quand j'étais parti quand j'étais le premier tournoi que j'ai fait avec elle en partant du sac enfin en étant licencié par Romain c'est qu'avec Romain ça faisait 6 mois que depuis qu'il arrivait sur le tour européen où on a bien commencé tout de suite au début de l'année son entourage et lui ça a commencé à me dire Romain il est capable de gagner Romain il faut qu'il gagne Romain il va gagner et puis à chaque fois on faisait 20, 25, 15, 18 et puis ouais ce n'est pas bien ce n'est pas bien et puis après on a commencé à rater les quêtes et puis bon la suite a fait que j'ai été remercié et quand je suis arrivé aux Etats-Unis je ne pensais même plus à gagner ou quoi que ce soit je me suis dit il faut juste que tu essaies de bien faire ton carnet de parcours de donner les bonnes informations et j'étais tellement concentré sur bien faire mon travail à moi qui en fait ça s'est enchaîné naturellement et c'est là que je me suis rendu compte qu'on a chacun notre part dans la construction de l'édifice mais à notre hauteur c'est-à-dire que ça ne sert à rien bien sûr on a eu la chance de gagner ce British Open on a eu l'opportunité qu'on a su saisir mais à un moment on savait tous les deux qu'on était conscients ça allait être une journée difficile parce que c'était stressant contrairement aux autres tournois où on avait gagné où on était en voilà il y a un paquet donc il faut quand même tirer son épargne du jeu le dimanche il faut quand même y aller il faut faire les efforts et tout là il y avait une fille qui était à 6 points l'autre était à 8 points et les autres étaient à 8 points donc ça faisait sur un majeur c'était facile de voir le scénario catastrophe plutôt que le scénario positif il y avait parce qu'on a beaucoup parlé de la relation avec le joueur mais tu es passé non pas un peu vite mais un peu de côté toute la partie technique pour le groupe parce que l'attente au delà du fait que tu ne prennes pas trop de place et que tu sois là quand le joueur a besoin mais toute la partie préparation justement ce qu'on attend d'un caddie c'est une très bonne connaissance du parcours quel travail tu as fait pour arriver à ce niveau qui font que à la base des joueurs te font confiance pour ça exactement c'est bien que tu remarques ça Franck c'est vrai que en fait notre premier notre premier qualité c'est de décharger le joueur c'est à dire décharger le joueur dans le sens où quand lui il fait sa partie d'entraînement ou quand il va s'entraîner il n'a pas besoin de penser à tout regarder et à tout analyser parce qu'il sait que ça a été fait en amont et que le cadet a tous les chiffres dont il a besoin donc du coup lui il peut se concentrer sur son jeu et du coup ça c'est vraiment une décharge mentale qui est importante nous on procède les cadets nous on procède en général on arrive sur un tournoi on arrive le lundi on marche le parcours le lundi on vérifie le yardage book pour voir si les chiffres sont bien sont cohérents si le rough a plus poussé à certains endroits par rapport à l'année d'avant on connait un peu les endroits quand on connait les parcours on vérifie si les obstacles sont toujours aussi pénalisants ou il y a eu des évolutions dans le design du parcours ça c'est la première chose après dans la partie d'entraînement on propose des endroits où on peut chipper ou faire des coups différents suivant les attaques de green parce que si les drapeaux vont être à tel endroit ou tel endroit sur les parcs 3 ça vaut le coup d'essayer ce coup ou ce club le mercredi en général c'est la journée de pro-am ou d'entraînement si on ne joue pas le pro-am et puis après pendant le tournoi nous moi personnellement j'aime bien faire aller prendre la température du parcours quand on n'est pas du parti du matin c'est à dire si on n'a pas départ à 7 ou 8 heures du matin j'aime bien aller faire quelques trous juste pour sentir l'atmosphère du parcours ça ne nous donne pas énormément d'indications sauf dans les cas où il y a eu des événements climatiques pendant la nuit quand il y a eu des orages où il a beaucoup plu et du coup on peut aller voir la réaction des greens sur les premières parties et ça peut donner des indications sur certains emplacements de drapeaux aussi ça c'est intéressant et ouais notre premier rôle nous c'est vraiment d'être là en support du joueur des fois moi il me demande des spécificités sur certains parcours il me demande il me dit tiens ce parcours j'ai toujours eu du mal à la peuter je voudrais que tu fasses particulièrement attention à bien repérer les emplacements de drapeaux pour savoir où est-ce qu'on a le meilleur pote en montée ou des choses comme ça ça pour eux c'est déchargé en termes de je dirais maintenant c'est pas le vrai terme mais en termes d'informations que tout ça ça soit lui il est il est casse concentré sur le jeu est-ce que quand tu fais donc le tu marches le parcours le lundi premier reculman est-ce que tu débriefes le joueur ou est-ce que c'est des informations que tu gardes pour toi justement pour intégrer tout ça et pas le perturber là encore avec des informations superflues dont il n'a pas forcément besoin alors il y en a qui aiment bien que pendant la partie d'entraînement on donne les indications par exemple sur le tee on dit tiens ici il joue là il joue là et il y en a d'autres qui préfèrent taper le coup et jouer le coup comme il le pense comme il le voit sur le trou et après on ajuste suivant si ça ne va pas et je pense que c'est ça la meilleure solution c'est-à-dire que le joueur fasse appel à ses premières sensations et après on corrige si ça ne va pas après pendant les parties d'entraînement la chose que je fais le plus c'est que sur certains trous alors pas tous les trous mais il peut y avoir 3-4 trous par parcours on peut donner des options de jeu c'est-à-dire on dit ben voilà j'ai vu la météo souvent ce que je fais c'est que je regarde pour la semaine et il n'est pas rare que notamment en Europe où on a des conditions climatiques qui sont un peu plus perturbées qu'aux Etats-Unis on peut avoir un vent inversé pendant les 3 jours d'entraînement donc je dis bon voilà là d'accord mais bon là il faut que tu tapes ce club là ou il faut qu'on tape une balle 20 mètres plus court parce que le vent il sera dans l'autre sens donc pour l'attaque de ce par 5 tu auras le coup d'ici et c'est intéressant de le faire et ils disent ah ouais t'as raison j'avais pas pensé donc c'est juste pour ça c'est pour on essaye de remettre dans la simulation du parcours des situations de tournois le plus souvent possible donc si on connaît les drapeaux des années d'avant donc on met un capuchon ou un endroit pour déterminer pour simuler l'endroit du trou et on fait des chips de la partie où on pense que c'est le mieux de rater ou au contraire d'un côté où on sait qu'il n'y a pas de chip et il voit il dit bon ok d'accord de là j'ai compris que celui-là on ne peut pas aller le chercher dans ces phases d'études de parcours est-ce qu'il y a des échanges entre les caddies justement notamment sur les interprétations météo ou sur des endroits du parcours qu'on peut être échappé à l'un ou à l'autre tiens t'as vu il y avait ça cette année oui il y en a pas mal souvent en plus déjà quand on arrive le matin le matin si moi je marche si moi je joue le matin et que je finis je finis par exemple à 12h30 et que les autres ils ont le départ à 13h ou 14h et qu'en repassant aux pratiques je les vois moi je vais dire mais au cadet que je connais je vais leur dire tiens faites attention à ce drapeau à ceux avec qui je suis copain je leur dis tiens là ce trou-là au 15 le drapeau ils ont mis 7 du fond mais en fait dans la ligne où on attaque ça fait 3 donc il faut faire attention de bien jouer au milieu à droite parce que sinon t'es dans le bunker à tous les coups derrière 2-3 choses qu'on ne peut pas voir sur la lecture du parcours si on n'y a pas été avant donc ça ça nous arrive de temps en temps pas tout le temps mais ça nous arrive de temps en temps et pour en amont pour le parcours on se donne quand il y a des erreurs sur le carnet on se le dit on se l'envoie on a un groupe on a un groupe whatsapp et on s'envoie les corrections qui ont été qui sont nécessaires il y a une énorme solidarité entre les cadets franchement moi j'ai toujours été étonné il y en a combien il y en a combien en Europe déjà de caddies à ce niveau-là qui sont bien installés qui vivent pleinement de ce métier et qui ont maintenant une certaine expérience de toute façon il y a pratiquement tous les joueurs enfin moi tous les joueurs qui ont une carte complète du tour ils ont un cadet à l'année donc ça déjà après certains joueurs du challenge tour donc je dirais qu'il y a 170 cadets à temps plein alors après ceux qui sont c'est difficile de dire des bons ou des mauvais cadets parce qu'en fait de mon point de vue il n'y a pas de bons ou de mauvais cadets parce que déjà pour avoir un bon cadet il faut avoir un bon joueur il ne faut pas se leurrer et puis deuxièmement il y a des binômes qui vont bien fonctionner et qui ne vont pas du tout fonctionner j'ai fait l'année dernière j'ai fait deux semaines avec la numéro 1 mondiale une thaïlandaise elle avait arrêté avec son cadet elle changeait de cadet toutes les 2-3 semaines et son entourage était persuadé que je serais un cadet parfait pour elle on a fait deux semaines ensemble mais c'était catastrophique alors on a fait des tournois corrects mais zéro alchimie c'est à dire que j'ai fait à la fin de la première semaine on savait que c'était mort ça ne pouvait pas matcher super joueuse moi j'avais l'impression de venir faire mon travail mais il ne se passait rien aucune alchimie et donc ça c'est imprévisible pourtant tout le monde quand ils nous ont vu commencer à travailler ensemble ils se sont dit bon bah oui c'est logique ils vont travailler ensemble mais en fait ça n'a pas du tout matché et ça c'est imprévisible et tu évoquais tout à l'heure la difficulté mais l'expérience avec Sophie avec ta femme en tant que cadet ils vous ont gardé un souvenir de quelque chose qui s'est globalement enfin ça s'est bien passé ou c'était quelque chose qui était compliqué à certains moments alors moi je le dis pour tous ceux qui des couples peut-être mais aussi des parents qui cadraient leurs enfants il n'y a rien de plus fabuleux que de travailler avec quelqu'un avec qui on a un amour qui peut être donc moi c'est ma femme mais ça peut être son fils ça peut être sa fille peu importe mais franchement ça change la dimension totale de la journée de golf ça n'a rien à voir on ne parle pas de la même chose c'est vraiment alors les bons et les mauvais côtés sont décuplés mais on vit quelque chose intensément ça n'a rien à voir c'est vraiment c'est pour ça que en tant que parent quand je donne des conseils de temps en temps je leur dis de vraiment profiter parce que c'est des moments où on ne se rend pas compte à quel point c'est génial pour la personne qui est cadayée mais pour le cadet aussi et si on arrive à mettre ces côtés ces moments de frustration personnelle que j'ai eu que j'ai tout le temps mais quand je suis professionnel quand je suis avec un joueur professionnel ou une joueuse professionnelle j'arrive à totalement les évacuer mais avec Sophie j'avais beaucoup de mal parce que bon on vivait les choses intensément et j'ai beaucoup appris de ça et je me suis rendu compte que c'est ça c'est ça qui est très difficile qui rend ce métier difficile c'est qu'on a envie de partager une chose qui est quand même extraordinaire ce sport qui nous donne des émotions qui sont sensationnelles en plus avec quelqu'un qu'on aime mais on sait qu'on va perdre notre dose d'objectivité à un moment et on le savait ça ne nous a pas empêché de profiter on a eu des super moments on a gagné des tournois et on a vraiment passé des super moments on a eu des moments plus difficiles mais globalement moi je garde un super souvenir et c'est drôle parce que moi j'ai un copain qui cadeille sa femme qui est une Suédoise et on voit que avec les autres copains qui a dit on voit qu'il n'est plus du tout objectif on était dans la même partie mais c'est du massacre total et il ne s'en rend pas compte on a dîné plusieurs fois ensemble on a essayé de toucher le truc et non il ne comprenait pas et j'ai dit en rentrant le soir j'ai dit aux deux autres cadets irlandais j'ai dit enfin je veux dire c'est pas le moment il ne peut pas l'entendre j'ai été à cette place là et on m'a sûrement fait signe à des moments et je n'ai pas compris le message mais pour revenir là-dessus le conseil que j'ai vraiment à donner aux parents qui veulent caler leurs enfants c'est possible ça demande un travail ça demande à être vraiment objectivement détaché en se disant voilà quand je rentre sur le parcours je m'imagine que genre je suis Steve Williams c'est à dire je ne suis plus le papa ou la maman de mon fils ou de ma fille mais je suis un cadet professionnel donc lui sa responsabilité c'est de taper des bons coups moi ma responsabilité c'est que quoi qu'il arrive je le soutienne c'est à dire qu'une mauvaise journée si on soutient quelqu'un dans une mauvaise journée elle ne sera pas si mauvaise si on commence à le pourrir ça va partir c'est sûr que c'est mort mais bon des fois moi je m'en rendais compte mais je ne pouvais pas lutter contre cette frustration qui montait donc il faut juste aussi se dire que de temps en temps on peut faillir il n'y a pas de problème on peut avoir des mots plus haut que l'autre mais après sur le trou d'après bon ben on se reprend et à force de faire ces efforts au quotidien après ça peut marcher et moi je suis persuadé que des parents peuvent caler leurs enfants ou que des couples peuvent travailler ensemble ça demande juste une discipline plus importante sur nos émotions tu évoquais tout à l'heure le fait de dire que ce petit recul dans l'affect facilitait le fait de passer à un autre caddie dans un cas ou joueur dans le cas du caddie dans ce cas-là justement est-ce que c'est plus difficile de dire on arrête la relation et du coup l'un et l'autre on va repartir avec quelqu'un d'autre quand tu veux dire quand on est arrêté de collaborer et que du coup toi tu vas jouer avec un autre joueur et que c'est toujours un peu ça fait toujours un petit peu bizarre mais moi alors j'ai toujours eu cette vision de la chose je me suis dit un joueur qui ne veut plus de son cadet quand Romain m'a viré je me suis dit de toute façon s'il ne veut pas être avec moi il ne peut pas performer avec moi ce n'est pas possible donc je pense que je ne sais pas si les joueurs ont cette vue là aussi de la relation mais on ne peut pas travailler dans un métier où on a besoin d'une confiance totale l'un en l'autre si les deux ne sont pas investis enfin moi je ne pense pas après on peut avoir un coup de cul sur une ou deux semaines mais ça ne peut pas fonctionner à long terme et ça ne peut pas nourrir les deux pour qu'ils progressent dans la relation si c'était vraiment qu'une compétence technique tu pourrais dire je m'accommode que la relation ne marche pas mais je vais chercher la compétence technique mais comme c'est quelque chose de plus il est clair qu'il y a certains joueurs enfin quand on débute sur le circuit et qu'on n'a pas trop le choix entre les caddies c'est vrai qu'au début il faut s'accommoder des défauts du cadet ou quand on commence comme cadet il faut s'accommoder que les joueurs ils ne sont pas aussi bien que ce qu'on espérerait avoir bien évidemment donc là on est obligé après c'est sûr que pour revenir au début de ta question quand tu te sépares d'un joueur ou d'une joueuse ou inversement ça fait toujours un peu bizarre les premières semaines après parce que tu as un peu l'impression que ta copine elle va avec un autre mec ou inversement tu vois et ça c'est juste des sentiments humains et normaux donc il faut juste accepter que c'est vrai qu'on essaye d'être professionnel mais il y a quand même cette dimension affective qui fait qu'on est des êtres humains et qu'on aime bien travailler ensemble quoi j'aimerais juste retourner à la question d'avant tu as donné des conseils pour les parents mais enfin qui accompagnent leurs enfants il se trouve que pour le moment et ça fait quelques années les parents n'ont pas le droit de cadier les jeunes pour les épreuves pour les épreuves U18 ou U16 moins 18 U16 aussi je crois que tu as le droit avant 12 ans et puis après un truc comme ça j'étais à la FED pour leur proposer quelque chose en tout cas au moins entre 12 et 18 ans on n'a pas le droit d'être cadier par nos parents par personne ah si par un autre joueur par un autre joueur et depuis le début d'année tous les tournois en dessous de 21 ans on n'a plus le droit à un télémètre ah d'accord ça je ne savais pas donc quels sont tes conseils pour un enfant entre 12 et 18 ans qui fait un carnet de parcours tout seul qui n'est pas accompagné par son parent très bonne question parce que c'est vrai que nous le carnet de parcours maintenant ils sont tellement bien fait que j'aurais du mal à faire sans et en plus les clubs qui n'ont pas spécialement de carnet de parcours exactement alors alors la première chose que je puisse te conseiller c'est on peut faire son carnet de parcours soi-même alors c'est quand même pas évident il y a un tuto sur Youtube de Charles Dubois qui est le cadet de Raphaël Jacquelin qui a fait un super tuto qui est pas mal c'est quand même pas enfin s'il faut faire ça tous les week-ends pour tous les grands prix c'est quand même sport mais c'est quand même c'est super bien fait franchement ça c'est précis après moi ce que je recommande c'est de c'est de vérifier à l'entraînement quand tu fais ta partie d'entraînement pour la pour la question pour la partie de la question sur le carnet de parcours de noter deux trois emplacements sur chaque trou c'est à dire que tu sais que tu vas driver en général il y a la plaque des 150 des 100 mètres je crois des 50 mètres grosso modo et les piquets des 135 il y a au minimum après il y a beaucoup de clubs il y en a de plus en plus où il y a la distance sur les bouches d'arrosage il faut vérifier la distance quand tu fais ta partie d'entraînement il faut vérifier à la jumelle si les 135 sont bons déjà parce que ça et si les plaques sont à peu près bonnes si déjà ces trois là sont bonnes sur la majorité des trous bon déjà au moins tu sais que tu as tes entrées de green tu vois ce que je veux dire après c'est vrai que honnêtement je ne comprends pas trop la démarche parce que vu qu'à un moment ils ont autorisé les jumelles si c'est pour les enlever après je ne vois pas trop la logique surtout que quand tu es sur un tournoi professionnel si après c'est pour t'apprendre à préparer un carnet de parcours dans l'idéal c'est bien mais ça n'a pas de sens parce que quand tu joues un tournoi professionnel ou un grand tournoi amateur tu as des carnets de parcours qui sont déjà préparés donc ça peut se discuter de mon avis c'est un peu comme aujourd'hui on dit bon il faut que tu aies une écriture très bien calligraphiée alors qu'on fait tout à l'ordinateur ça a son sens mais bon ce n'est pas la première des aptitudes que tu as besoin dans le monde du travail donc moi je vérifierais ça je vérifierais les les endroits statiques ça peut être donc un arbre mais le mieux tu as toujours les 135 ou les plaques qui sont au sol de couleur et depuis le départ ta mise en jeu si tu as une ligne tu prends ta mise en jeu et tu sais que là dans cette ligne tu as par exemple 225 pour ressortir donc après tu juges un peu c'est un peu au jugé il ne faut pas se mentir si tu ne fais pas un carnet de parcours et même un carnet de parcours quand tu le fais toi-même déjà sur un carnet du tour qui est extrêmement fourni je rajoute des lignes et des choses donc pour vraiment faire un vrai carnet de parcours ça demande de le marcher à pied de faire des relevés qui ont été en amont vérifiés sur Google Earth et après que tu revalides donc ça fait quand même ça fait quand même vraiment un gros travail après une prise de notes après ça peut t'amener une prise de notes ça peut t'amener une prise de notes comme je viens de te dire et une prise de notes dans le sens où ça peut dire bon bah voilà ce trou je sais que le green est très en montée donc du coup dans le doute je prends toujours le club d'en dessous tu vois tu dis restez court du drapeau ça ça peut être une prise de notes mais c'est pas vraiment un carnet de parcours c'est plus une prise de notes c'est là où ça devient guère parce que c'est pas vraiment c'est plus vraiment mon cas parce que je faisais des meilleurs tournois et là je faisais des qualifs pro donc on avait des bons carnet de parcours mais là pour les jeunes et en plus il y a des règles de reco où ça doit durer 3h45 on peut pas faire plus de 2 chips par green ça doit s'enchaîner on a les mêmes règles sur le tour mais personne ne les respecte d'accord mais bon en fait la règle la règle la règle là où il n'y a pas de il n'y a pas de de flexibilité sur les tournois amateurs d'après ce que j'ai entendu c'est que nous pareil on a les les règles les règles sont très strictes en reconnaissance sur le tour mais tant que tu ne gènes pas la partie de derrière s'il n'y a personne derrière ou s'il y a un gap il n'y a pas de problème tu peux faire tes 8 chips il n'y a pas de problème à partir du moment où il y a du flux et il y a du monde tu es réglementé ce qui est logique je pense que peut-être que c'est comme ça pour vous apparemment je n'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment de flexibilité donc je pense que tu n'as pas le droit du tout mais ça ça pourrait être une évolution on verra comment ça évoluera mais bon c'est vrai qu'entre les télémètres les carnets de parcours maintenant les parents qui n'ont plus le droit moi c'était une réflexion que j'avais eue j'avais préparé un truc une formation j'étais allé présenter à la fédération il y a 2 ans maintenant pour justement pour essayer de faire une formation on était plusieurs cadets à vouloir faire ça pour former les cadets qui voulaient cadayer leurs enfants juste faire une demi-journée tu vois juste pour sensibiliser les parents à bien se comporter sur un parcours et à plutôt aider leurs enfants quand ils les accompagnaient parce que je partais du principe quand ton fils ou ta fille a 14 ans et qu'elle va en tournoi et que toi tu la conduis là-bas et que tu attends toute la journée au club sans rien faire tu ne partages plus le moment pourquoi mettre tes enfants au golf si tu ne partages pas le moment avec eux ça n'a aucun sens donc et eux ils nous avaient dit que ce n'était pas un souci d'équité qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait de qu'il y ait de parents qui calaillent ce que je peux comprendre mais dans ce cas-là tout le monde joue avec les mêmes clubs et tout le monde joue avec les mêmes balles et la notion d'équité ce n'est pas la vie dans la vie il faut dire personne n'est égal on aimerait bien mais bon ça ne fonctionne pas comme ça donc j'espère qu'un jour ça va évoluer et je pense que ça c'est un des gros freins à un vrai retour à un golf de masse enfin un vrai retour à un vrai golf de masse tout court parce que si moi je mets mes enfants au golf j'ai envie d'aller au golf avec eux oui et puis pour beaucoup de jeunes le golf c'est un sport de malade passer 4h30 tout seul sur un parcours quand on a 14 ou 15 ans de surcroît à porter son sac mais avec la pression mentale du jeu de golf enfin c'est on ne demande pas ça à des adultes puisque les adultes c'est ça qui est curieux en fait et puis c'est super intéressant d'un point de vue éducatif c'est-à-dire qu'en tant que parent on peut identifier des comportements qu'on ne relève pas sur le moment mais qui serviront qui serviront après ultérieurement à débriefer et dire voilà ça tu vois tu as su te sortir de ce piège ou réagir comme ça dans tel tournoi tiens ça peut t'aider pour tes examens pour ces choses-là et là je trouve que j'ai entendu qu'il y avait eu des histoires qui étaient qui avaient eu des conflits entre les parents bien sûr il y aura toujours des gens stupides mais je pense que c'est dommage de ne pas donner une chance à quelque chose pour engager un effort pour recréer ce lien et créer que les gens aillent ensemble au golf franchement moi je trouve ça moi je trouve ça dommage je comprends il faut qu'il y ait des règles et elles sont faites sûrement pour des très bonnes raisons mais je pense qu'il y aurait un effort ou une tentative à faire là-dessus pour essayer de faire évoluer ces relations entre parents et enfants qui je trouve est dénaturée c'est vraiment très dommage de mon point de vue et cette opportunité de confinement justement ça ne te donne pas des idées avec tes amis caddies avec lesquels vous aviez fait cette proposition à la FED de construire une espèce de formation en ligne ou de tuto en ligne ou je ne sais pas quoi pour donner cette information aux parents que ça intéresse ou même aux copains par contre qui exactement on y a pensé alors suite à ça j'ai pensé et j'ai pensé en fait à faire un ensemble de vidéos tutoriels entre guillemets et en fait au début c'était même pas on voulait juste les faire financer mais en fait c'est quand même un biais entre 8 et 12 000 pour faire quelque chose de correct donc on espérait et puis il fallait qu'on se retrouve tous ça a pris un peu du plomb dans l'aile par nos calendriers mais l'idée elle est toujours là moi je fais des journées sur un concept qui s'appelle penser comme un caddie je fais des journées pour des amateurs j'ai fait pour des équipes où justement j'essaie d'amener en fait le principe c'est d'être son propre cadet et j'essaie d'amener quelques automatismes ou quelques façons de faire qu'on a en tant que cadet et qui peuvent améliorer notre score ou la façon de performer sur un parcours pour les joueurs en compétition et donc ça c'est quelque chose que ça a découlé du refus de la FED d'entamer une procédure pour former des parents j'ai dit tiens j'aimerais bien vraiment aider les gens qui sont en compétition par mon expérience du jeu alors moi je ne me substitue pas du tout à un professionnel de golf je ne suis pas du tout enseignant je ne donne pas de conseils techniques mais par des processus ou des façons de voir le parcours et de gérer sa stratégie et son golf ça peut nous faire gagner pas mal de points peut-être avoir avec Patrice Patrice Amadieu le travail qu'il fait avec l'académie Fédération Française de Golf justement développe beaucoup de vidéos pour rendre l'enseignement du coaching enfin pardon l'enseignement du golf accessible à tous là c'est vrai mais nous notre problème ils nous avaient soulevé ça ils avaient raison c'est que notre disponibilité par moments est limitée là on est disponible mais bon on ne peut pas sortir si je suis bloqué par mon visa vu qu'on ne peut plus voyager si je ne peux pas voyager cet été c'est sûr que je développerai ce genre de choses ou que tu seras amené oui parce que cette question justement pour des professions comme la tienne pour le coup et comme celle qu'il envisage parce que finalement le métier c'est le jeu de golf aujourd'hui il y a tant de voyages parce que les circuits se sont organisés comme ça et le circuit européen est devenu un circuit qui joue en Thaïlande en Afrique du Sud et à Dubaï mais voilà peut-être qu'il fut un temps où le circuit français il existait on pouvait être un genre de golf professionnel et jouer une dizaine de tournois en France aujourd'hui c'est plus possible donc il y a peut-être c'est et encore on est quand même sur le challenge tour parce que je prends souvent qui est vraiment le circuit qui emmène qui sort les jeunes talents on a quand même de la chance parce qu'en France on a quand même Saint-Omer on a Le Vaudreuil on a Pléneuf et il y en a un autre dans le Sud Montmartre voilà et donc ça c'est vraiment une opportunité qui est vraiment bien les efforts pour faire du golf français par rapport le golf professionnel en France par rapport au nombre de golfeurs qu'on a on est quand même vachement gâtés parce qu'il y a beaucoup de privés qui s'engagent et qui encouragent la filière golf professionnel en France mais là c'est sûr que dans l'avenir bon parce que le confinement le Covid-19 c'est un problème de santé publique qui est assez préoccupant mais derrière ça moi je suis un petit peu inquiet quand même honnêtement bon ça va suivre l'économie mais sur les dotations et sur le nombre de tournois qu'il va y avoir tout court on a eu un message du CEO du Tour Américain il nous a dit clairement il nous a dit cette année quand on reprend là on reprend là enfin dès qu'on peut on reprend on reprend le 15 juin en même temps que la semaine après le PGA Tour et il nous a dit le problème c'est pas cette année c'est l'année prochaine quand il va falloir renouveler les contrats parce que les boîtes quand ça licencie l'économie elle baisse le premier truc qu'on coupe c'est les sponsoring et c'est des événements non essentiels à la boîte donc c'est difficile de supprimer 4000 emplois dans une société et de dire ah bah non mais je fais un tournoi à 4 millions d'euros de golf en termes de communication c'est pas évident donc on va voir peut-être que du coup je pense que dans un premier temps le circuit européen était homme n'était pas en super super forme il survivait bien grâce au Rolex Series je pense que là il va prendre un gros coup mais que de ça ça peut rebondir à quelque chose de plus local de plus de plus près à court terme c'est à dire qu'on aura peut-être pu sur les prochaines saisons peut-être pu des saisons sur 12 mois mais peut-être que ça sera peut-être que de mars à octobre mais que tout sera plutôt au continent européen donc ça ça peut ça peut aider à refaire fonctionner l'économie au niveau local et pour circuler pour voyager parce que comme tu le faisais remarquer tout à l'heure moi je suis sous visa pour aller aux Etats-Unis pour l'instant on n'a pas le droit de sortir d'Europe et on n'a pas le droit de rentrer aux Etats-Unis donc au moins c'est réglé donc si si c'est on et off comme ça parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer par rapport à cette situation sanitaire ou protectionnisme économique à droite à gauche bon ça va commencer à devenir compliqué quoi donc donc il y a peut-être quelque chose qui va sortir mais j'espère que il y aura plus d'événements en Europe ça serait sympa quitte à avoir des tournois un peu moins gros mais je pense qu'on va tous être obligés de se résigner à ce que des tournois à 7 millions ou même sur le PG Tour à 10 millions ou sur la LPG à 5 millions toutes les semaines bon bah il va falloir peut-être se dire bon bah voilà comme tout le monde va gagner un peu moins les tournois ils vont peut-être être un peu moins gros aussi on verra oui ça re-questionne aussi pourquoi on le fait et ouais exactement 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 de toute façon être payé pour faire sa passion c'est quand même des fois quand il fait mauvais je suis en Ecosse avec le sac sur le dos et qu'il pleut des trompes et je dis putain mais qu'est-ce qu'on fout là mais bon voilà ça arrive ça arrive une semaine dans l'année quoi donc ça va on est dehors on marche c'est comme les joueurs ou les joueuses même si des fois ils ronchonnent un peu en général on passe souvent beaucoup de bons moments parce qu'ils aiment ce qu'ils font et donc ça c'est agréable de pouvoir faire partie de cette petite pourcentage de la population qui fait un travail qui l'apprécie c'est quand même une chance joli mot de la fin merci merci Axel pour ce moment pour ces échanges ces super fiches merci 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 Sous-titrage ST' 501